Au pays du Camembert, c'est une petite commune de l'Orne avec ses 182 habitants où évidemment on produit beaucoup beaucoup de fromage et toute la vie locale tourne autour du Camembert, qu'on consomme d'ailleurs sucré et salé. Jules Longchamp avec Océane Labalette, on regarde. Sa renommée est mondiale, son nom est affiché fièrement aux quatre coins du département. Dans l'Orne, le Camembert est partout, son village d'origine, des circuits touristiques, des dizaines de fermes et bien sûr en boutique, même chez ce pâtissier. Entre les chocolats et les meringues, une boîte de Camembert. L'illusion est presque parfaite. Il y a le biscuit sablé et il y a de la ganache. Il y a des gens qui rentrent dans la boutique, qui pensent que c'est du fromage. Quand ils découvrent, on leur explique, du coup ils sont très curiés. La recette authentique du vrai Camembert se trouve au milieu des champs. Dans cette ferme tous les jours, 800 fromages fermiers sont produits. Un travail à la louche. La technique n'a presque pas évolué depuis le 18e siècle. Tout est manuel, effectivement. Le moulage est à la louche. On passe 5 passages pour un fromage. 40 heures de repos, puis l'étape cruciale. L'affinage. Si ça arrive qu'on n'ait pas le moral, on vient ici. Si on est fromager de Camembert, alors on prend, c'est une extase, une forme d'extase. C'est-à-dire cette odeur très particulière qui est liée au fromage. Il y a un goût très particulier, mais il y a aussi une odeur. Depuis 9 ans, Patrick Mercier examine attentivement ses fromages pour atteindre la couleur, le goût et la texture recherchées. Je prends un fromage, voilà, et je regarde. Alors bien sûr, on a les traces des anciennes louches. Là, je vérifie son octuosité, sa souplesse. Voilà ce qu'on appelle prendre la main du fromage. Donc on a cette souplesse de fromage qui revient quand on a appuyé dessus. Et à la fois, il revient jusqu'à supprimer la trace de l'endroit où on a appuyé. La fabrication est en continu 320 jours dans l'année. Après 21 jours de séchage pour obtenir cette apparence, direction l'emballage dans ces petites boîtes rondes en bois. Une marque de fabrique qui attire même les clients étrangers. Une pub mondiale tous les 5 ans à l'anniversaire des débarquements. Enfin, du débarquement. Et tous ces 5 ans font que la Normandie a une notoriété mondiale. Donc tout le monde s'en sert, y compris les fabricants de camembert. Forcément, dans les cuisines de la région, notamment chez le chef étoilé Franck Quinton, le camembert occupe une place de choix. Le fromage est revisité dans ses plats et même dans ses desserts. Il y a toujours un plat qui est servi au manoir avec le camembert. Ça m'arrive de préparer un millefeuille ou autre. Et on peut avoir à un moment... Je peux avoir besoin de faire une glace camembert. Alors donc, vous voyez, super. Pas trop coulant non plus. Au menu ce midi, émulsion de camembert, servi sur des poires. Je vais venir mettre ma chantilly camembert. Et des fleurs comestibles du jardin. Tous ces produits-là font partie des choses que les gens veulent goûter. Et puis en plus, on a la fierté de les présenter. Chaque minute, plus de 950 camemberts sont vendus en France, ce qui en fait le fromage à pâte molle, le plus consommé du pays. Oui, et ça donne envie. Votre feuilleton du trésor maintenant. Merci. Merci.